Mesdames, Messieurs, chers locataires, Pour cette nouvelle année un peu particulière, je suis très heureux de vous retrouver, même si la situation sanitaire nous impose de le faire à distance, et non, comme à notre habitude, lors des spectacles qui ont malheureusement dû être reportés. Cette année 2020 a été particulièrement riche, active, et ce, malgré le contexte contraignant de la crise sanitaire. Crise durant laquelle la mobilisation des équipes de Seine-Ouest Habitat et Patrimoine n'a jamais faibli, permettant ainsi de maintenir nos missions essentielles de gestion de logements sociaux et de services auprès de vous, locataires. Un engagement sans faille, à l'instar des gardiens qui sont allés tous les jours dans nos résidences, renseigner les locataires, s'assurer de la bonne réalisation des interventions, résoudre une panne ou un incident important. Ils ont ainsi continué également à garder le lien avec nos locataires les plus isolés. Comme vous le savez, ce début d'année a été marqué par la fusion entre Seine-Ouest Habitat et la Société d'économie mixte, Arc de Seine, SEMA DS, pour devenir la SEM, Seine-Ouest Habitat et Patrimoine. Avec ce nouveau statut, votre bailleur a mis en place de nouvelles dynamiques tout en maintenant sa mission de gestion de logements sociaux. Grâce aux apports financiers de la SEM, notre politique de développement, de réhabilitation des résidences peut se poursuivre dans ce contexte difficile. Ce ne sont pas moins de 1880 nouveaux logements qui seront livrés dans les dix prochaines années et 120 logements qui seront réhabilités tous les ans. Ce rapprochement nous permet de poursuivre sereinement notre action sur le territoire de GPSO. La transformation de l'OPH en SEM ne modifie rien pour vous. Les services rendus par votre bailleur sont maintenus, vos interlocuteurs restent inchangés. La qualité de l'accueil reste notre priorité absolue. Avec cette nouvelle structure, nous mettons en commun nos moyens, nos savoirs, notre expérience pour renforcer encore davantage notre proximité et la qualité de service qui vous sont si chères. Qualité de service et proximité reconnue, appréciée par vous-même, comme l'atteste le taux de satisfaction de 90% obtenu lors de la dernière enquête à laquelle vous avez participé en octobre 2020. Par ailleurs, afin de répondre aux obligations de la loi Elan, qui imposaient aux bailleurs gérants moins de 12 000 logements de se regrouper, toujours au 1er janvier 2021, nous avons créé, avec l'OPH de Versailles Habitat, une société anonyme de coordination Horizon Habitat. Cette alliance de deux structures prospères nous permet de travailler ensemble, à être toujours plus innovants et à proposer de nombreux services aux locataires, notamment en mutualisant nos moyens. Mais nous sommes et nous resterons deux bailleurs de proximité, proches de nos locataires, et nous continuerons à gérer notre patrimoine en direct. Nous sommes sans doute le seul office à avoir créé deux sociétés dans le respect de l'échéance imposée par la loi Elan, ce qui est une vraie performance. Ces voeux sont l'occasion pour moi de vous présenter les nombreuses réalisations et actions contribuant au développement de notre belle structure. Sans les énumérer de manière exhaustive, je retiendrai les plus marquantes, en évoquant notamment l'accompagnement de Seine-Ouest Habitat et Patrimoine pour le développement de la ville d'ici, autour de la future gare du Grand Paris Express. Ce quartier va connaître un nouveau dynamisme, une réelle métamorphose, notamment grâce à un vaste programme de requalification d'ores et déjà entamé et à d'ambitieux projets immobiliers contemporains, innovants, durables, permettant la création d'un nouveau quartier mixte mêlant logements en accession et sociaux, commerces, bureaux, crèches, écoles, espaces paysagers. Nous créons la plus grande ZAC de logement de la ville et le nombre de logements sociaux sera doublé sur ce site. À Boulogne-Biancourt, les travaux de l'opération Bellevue-Galliani sont poursuivis, ont été achevés dans les délais pour les 93 logements et la crèche. Une pharmacie ouvre ces jours-ci en pied d'immeuble. À Meudon, la nouvelle résidence Pierre-Aumoyne a été livrée fin décembre. Cet immeuble de 127 logements sociaux, dont 54 adaptés aux seniors, au cœur de l'éco-quartier de la Pointe de Trivaux, dispose d'un verger partagé au cœur de cet îlot. Il est labellisé NF Habitat HQE. Au pied du bâtiment, un cabinet médical ouvrira ses portes au mois de février. Aussi, une crèche et un commerce verront le jour en 2021. San West Habitat et Patrimoine, au travers de tous ses projets de construction neuve, met une politique de développement dynamique, environnementale, innovante et continuera à maintenir en 2021 de hauts investissements financiers, notamment pour des opérations de réhabilitation. Bel exemple de nos réalisations, l'opération ambitieuse menée ici, la rénovation des Yélène-Méry. Ce projet de végétalisation des façades n'a jamais été réalisé à cette échelle, puisque les pignons des immeubles sans fenêtres seront végétalisés jusqu'au sommet des résidences. Le système de chauffage sera également exemplaire, grâce à la mise en œuvre d'une récupération d'énergie par boucle géothermique et, mieux encore, un système de rafraîchissement vert sera installé dans chacun des 315 appartements pour assurer le confort des personnes pendant les étés chauds. Un projet qui répond parfaitement à la rénovation du cœur de ville, ses nouveaux logements, ses bureaux, son centre commercial de pieds d'immeubles, bien que tous différents, tous ces chantiers, ces projets se ressemblent par le nombre important d'exigences communes chères aux valeurs d'excellence de Seine-Ouest Habitat et patrimoine. L'exigence de qualité, des normes, des labels, de pérennité des nouvelles résidences, sans jamais perdre de vue la plus primordiale, le respect de l'humain. Les personnes à loger ou loger au sein de ces nouveaux logements restent toujours au cœur de nos projets et de notre gestion. Être toujours innovant, rigoureux, surprenant, proche de nos locataires, ce sont les critères qui, selon nous, permettent d'assurer le succès de toutes nos actions et projets. Le Conseil de surveillance et les équipes de Seine-Ouest Habitat et patrimoine se joignent à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos proches, nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.